bonsoir tout le monde bienvenue pour cette nuit des abonnés on va passer quelques heures à jouer ensemble ce soir n'hésitez pas évidemment à et bien patienter si jamais il y a des petits grisillements ça va se résorber au fur et à mesure de la soirée alors j'espère que vous êtes chaud et que vous allez bien nous on est parti pour et bien passer quelques instants de sim racing en votre compagnie ça vous ça vous plaira allez bonsoir à tous bienvenue pour cette nuit des abonnés j'espère que vous allez bien j'espère que le son de la musique derrière n'est pas trop important va essayer d'instaurer petite ambiance sonore dans le fond bonsoir donc à toutes celles et ceux qui sont sur le chat vous avez ici la lumière divine qui m'éclaire mais non c'est simplement mon spot parce que c'est je crois la nuit des abonnés la plus à la rache que j'ai fait depuis très longtemps et oui c'est noël joyeux noël à tout le monde on est ensemble ce soir donc pour jouer à project cars 2 high racing il y aura également sans doute race room et f1 2017 en fonction de la fatigue et de l'état général de ce live alors n'hésitez pas à le partager autour de vous ce live si vous pensez que vous avez des amis qui s'embêtent ce soir et qui veulent rouler sur différentes simulations sera entièrement sur pc si vous voulez les détails de tout ce que l'on va faire ce soir et bien ça se passera dans la description et bien entendu bonsoir donc alors pour la première fois depuis longtemps on va faire un live où je ne serai pas pris par les collègues ou pris par les commentaires d'un championnat donc là vous pouvez me parler de n'importe quoi d'irl de bagnole de voiture de drogue d'argent de sexe je devrais répondre à tout alors il n'y aura pas de libre antenne proprement dite mais il y aura bel et bien bel et bien la possibilité de discuter avec vous c'est d'ailleurs pour ça que je regarde un petit peu du côté gauche enfin là pour vous je ne vous regarde pas droit dans les yeux du coup on va pouvoir tester ensemble et bien une petite heure de faq alors je précise tout de suite à 22h on va aller faire de la dalarada sur i racing j'ai pas prévu de serveur proprement dit mais je vais stopper vers 21h50 la faq live et du coup et bien on pourra aller tous ensemble sur i racing en dalarada je crois que ce soir c'est sur daytona alors je vais vérifier si vous n'avez pas mis à jour i racing et que vous avez une connexion qui est un petit peu faible n'hésitez pas à aller checker donc bonsoir je veux ce t-shirt c'est trop tard c'est plus dispo non je ne vends pas de drogue du moins pas encore je ne gagne pas assez avec youtube évidemment pour évidemment gagner de quoi vendre de la drogue alors au niveau des courses populaires bonsoir du coup bonsoir jacques bonsoir christian bonsoir à berkul bonsoir à tout le monde ce soir la 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 pick up truck est à charlotte on en fera peut-être à 21h30 mais à 22h il y a normalement la dalarada donc on va partir sur de la dalarada et ensuite peut-être du pick up truck et ensuite on partira sur project cars 2 on fera plus tard peut-être du f1 2017 mais ça me parait un peu plus compliqué alors du coup je suis là pour répondre à vos questions alors on n'est pas une facu spéciale ou quoi on va parler un petit peu de tout donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser si je passe au dessus n'hésitez pas à les reposer toujours sans flouder le chat évidemment pour que ça reste un petit peu audible pour tout le monde on va essayer de dialoguer un petit peu pendant une petite heure ce soir comme on a l'habitude de le faire à chaque nuit et désabonner ensuite eh bien on partira jouer sur les différentes parties que l'on va vous proposer alors les premières questions qui arrivent donc du coup que penses-tu de grand tourisme ce soir du peu que j'en ai touché c'est assez sympathique à jouer mais très décevant sur la longueur on pourrait que c'est pas top au niveau du mode carrière et j'ai toujours le problème avec le son et le comportement des voitures depuis le le 4 c'est une maxi ou project cars que je trouve bien est-ce que c'est un bon jeu ce qu'on peut faire c'est un bon jeu effectivement l'IA doit être patché effectivement ce serait bien d'avoir évidemment la possibilité de patcher cette cette idée du côté slide climatique parce que franchement c'est une catastrophe est-ce que cela sera privé de sel oui pour une fois salut ça va alors tes impressions sur le ts xws alors justement c'est junior qui pose la question les volants trust master alors là il ya le le tgt qui est installé moi surtout si la musique ne va pas trop fort que je ne vous détruis pas les oreilles en fond je ne dois pas hurler pour que vous m'entendiez bien au dessus de la musique c'est important donc le tgt et le tsxw ressort vont avoir droit à leur vidéo test j'aurais voulu le faire avant noël mais j'ai perdu certains le savent peut-être si vous me suivez sur twitter et facebook je vous invite à le faire d'ailleurs j'ai perdu tout simplement une semaine puisque j'ai eu des petits soucis de santé moi ainsi que ma compagne donc j'ai perdu une semaine entière de boulot peu importe ça passe vraiment au millième plan quand on a des soucis de santé donc effectivement pendant cette semaine j'aurais dû monter les maldonadors j'aurais dû faire également les deux tests des volants mais ça a été repoussé à après noël voire j'espère avant nouvel an donc j'espère que ceux qui n'ont pas craqué à noël vous pourrez attendre les soldes de janvier voilà alors la question de c'est plus hause 13 pourquoi les dlc sont plus long arrivés sur console que sur pc alors ça j'ai eu la réponse de la part je crois d'olivier de chez bandai namco games quand j'avais été invité du côté de trappe pour l'événement project cars 2 l'événement presse on m'avait voilà un poil fort cbc cbc comme dirait le banquier cbc alors oui je reviens donc à ce que je disais en fait pour proposer du contenu sur le store xbox sur le store playstation eh bien en fait les développeurs doivent avoir l'accord de microsoft ou l'accord de sony et ça ça prend beaucoup plus de temps tandis que sur steam la contrôle la plateforme ne contrôle pas le contenu une fois que le jeu est validé en steam green light ou qu'il est validé tout simplement eh bien voilà comme ça une fois que c'est fait vous pouvez sortir quand vous voulez un dlc un contenu un patch un add-on c'est pour ça que sur assetto corsa ça devient extrêmement long du côté des consoles surtout du côté évidemment de xbox qui met beaucoup plus de temps que sony de ce que j'ai appris à voilà à corriger les les prochains patchs salue et bric qui vient d'arriver salue également à nos amis du côté de la modération il ya rcneville qui s'est présenté du côté du chat donc merci à rc de ville qui est très occupé en ce moment alors je continue à lire vos questions évidemment salut tu habilles à porsche oui c'est une marque que j'apprécie particulièrement effectivement surtout si c'est un drape là on testera d'ailleurs les porsches qui arrivent demain dans race room racing expérience attendait que notre ami jean-françois chardon ne m'a plus envoyé le contenu en avance lors de ces derniers derniers patchs vraiment trop fort la musique effectivement et la musique un peu agressive voilà alors alors maxou tu vais parler de porte-clés sur le vlog de la pgw est ce que tu as des nouvelles alors il n'y a pas eu de vlog de la pgw mal de croire de voir de quoi tu parles pour le coup alors c'est le maxou tu te souviens des trois jeunes que tu as croisé cette année aux 24 heures de spa devant le box de chez amg rose qui s'était planté alors faut savoir que je croise de plus en plus de gens sur les circuits et ça devient compliqué d'en sortir facilement que de ces éléments au début quand je rencontrais une personne ça faisait toujours quelque chose maintenant on va dire qu'avec les les personnes de plus en plus nombreuses je vous remercie à être là j'ai un peu plus de mal à m'en souvenir donc non je ne m'en rappelle pas forcément mais j'ai discuté avec énormément de gens du côté de 24 heures de spa c'était vraiment sympa alors qu'est ce qu'il y aura ce soir nous demande clem là c'est dans la description que ça se passe il n'y a pas de souci vous trouverez les jeux on va rouler à partir de 22 heures on fera une pause vers 21h50 55 de quelques minutes ensuite on démarrera la dala radache sur i racing alors ça va être compliqué de se retrouver on mange quoi demande de riz évidemment du melon non on va avoir du mal de se retrouver peut-être qu'on sera pas dans le même split mais on verra évidemment oui l'épisode f1 est sorti alors faut savoir qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal avec youtube en termes de rendu et que ça oui ça ça va un petit peu plus loin que ce qui prévu alors ce qui est très drôle c'est que kilou nous dit quelle course à sac à pour je viens de finir alors merci pour le spoil premièrement pour ceux qui ne l'avaient pas vu deuxième chose deuxième chose en fait ce qu'il y a eu c'est que sagapour est une course très longue et donc la vidéo a mis beaucoup plus de temps que prévu donc je devais la sortir à 16 heures 7 heures malheureusement ça s'est pas fait et c'est sorti un petit peu plus tard un petit bilan sim racing de 2017 pas un bilan sim racing mais peut-être une vidéo bilan de l'année ça oui j'en ferai sans doute une part dans les dans les maldonadors ça c'est clair tes prochains projets sur i racing alors valmont pose la question à quand la vidéo à quand évidemment en fait alors il y a plein de questions qui arrive c'est génial alors les prochains projets sur i racing c'est de se mettre en 2018 aux courses d'endurance c'est à dire préparer dans notre coin avec Aymeric et peut-être avec d'autres pilotes salut à Andy qui passe alors qu'il est du côté du boulot salue mon pote avec effectivement la possibilité de retrouver des courses d'endurance tout au long du calendrier qui a été publié il n'y a pas longtemps sur twitter d'ailleurs le calendrier d'i racing et c'est c'est plutôt vers ça qu'on va se diriger comme nouveauté en tout cas comme chose un peu plus travaillé alors salut maxo quel compact sportif moderne te fait le plus envie et pourquoi alors on nous cite focus alors focus pas c'est vraiment une compacte perso j'aime beaucoup la nouvelle fiesta qui a été présentée il ya quelques semaines la fiesta st j'aime beaucoup ce modèle là la golf gti édition tcr est très très jolie pour le coup après ce qui est français j'ai un peu plus de mal j'étais très déçu de la mégane pour le coup qui a été présenté à quelle race room et fin 2017 alors commencez pas à demander vous avez le programme je voudrais explique donc si vous êtes présents depuis quelques minutes donc on va avoir la libre antenne en tout cas on va discuter ensemble pendant une petite heure 22h on part sur du la dalaradache sur i racing ensuite on aura du truck series à 22h30 et ensuite une fois que ce sera terminé on passera sur karim zali on passera sur project cars 2 avec sans doute la clé cup je créerai un serveur je vous donnerai le mot de passe sur le live et vous pourrez venir me journée là on sera vraiment entre nous et ensuite et fin 2017 et sans doute réussir mais on verra dans quel ordre on fera les choses selon ce que vous voulez bien sûr vaut mieux aller à zandvoort ou à zolder pour les gt4 l'année prochaine zolder c'est vraiment très bien parce que tu peux accéder au paddock et les gens sont très très peu regardants dans les grosses équipes donc ça peut être vraiment sympa comme expérience je n'ai jamais mis les pieds à zandvoort c'est peut-être tout aussi bien le souci c'est que tu vas peut-être avoir plus de mal de trouver des gens qui parlent le français alors encore merci pour tes vidéos enfin tu fais mon choix pour un volant grâce à ta vidéo de rien jean-sébastien c'est un peu aussi pour ça que je suis là ça fait aussi avec amizali on voit les bonnes références qui arrivent pourrais-tu donner des conseils du genre comment faire un bon réglage sur une voiture alors ça fait trois ans que je me bats pour vous expliquer qu'un réglage se fait selon votre comportement c'est pas à moi de vous donner un tuto il ya des tutos qui avaient été fait à l'époque par nacuni je crois qu'ils étaient pas si pas si mal pour apprendre à régler une bagnole franco n'en avait fait aussi sur sur dirt rallye donc aller jeter un coup d'oeil si pas je sais qu'insight simracing en fait on verra on verra ce que ça va donner mais pour le moment soyons soyons calme et soyons cool à ce niveau là on verra un peu ce que ça donnera plus tard alors le châssis tu prends quoi alors le châssis ce sera un gt oméga rs 9 un vrai châssis en tout cas pas chez des gens qui se prennent de haut quand on veut discuter avec eux donc voilà pourquoi on ira du côté de chez gt oméga parce qu'il propose un triple screen et un support très adapté à ma morphologie ça je vous rappelle que je fais 100 kg et 1 m 85 donc c'est un peu avec les talons c'est un peu plus sympa pour moi d'avoir quelque chose de confortable à ce niveau là si vous êtes bilingue oui n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la flande il ya pas mal de super circuits à à sonne qui est plutôt cool il ya aussi zandvoort le long du le long de la mer alors salut le chat salut paxu salut harry groun salut à tous le retour de wrc de lob pour trois manches il vient s'amuser parce qu'il sait pas quoi faire d'autre donc il faut bien s'occuper quoi pilotes de f1 préférés actuellement c'est stoffel van dorn et max verstappen ce sont eux mes pilotes favoris tu vas faire une un jeu ou juste une faq alors trouves-tu que l'arsen est un bon voire un très bon pilote c'est un très bon pilote effectivement alors t'es qui pour donner des réglages wesh salut maxime qui est arrivé sur le chat alors oui le tuto de nakuni sur les setups il date un peu mais il reste très bon tu devais pas commenter le vec pas du tout on en a parlé avec anthony hans mais s'était mis en suspens avec les mises à jour d'air factor 2 et peut-être cette année on doit en discuter avec anthony et d'ailleurs que penses-tu de l'émission de grand tour avec james may richard hammond et jeremy clarkson eh bien que c'est une excellente émission très bien filmé en tout cas ça a l'air de sublimer ce qu'est l'automobile ce qui est après tout notre passion on a déjà piloté contre wall star oui on s'est déjà tiré la boue pour se marrer en off effectivement c'est longtemps qu'on s'est plus vu la dernière fois c'est la paris games suite avec avec wall star qui était venu dire bonjour sur le stand trust master où j'avais les rennes évidemment avec eux avec le micro alors que penses-tu de la prochaine saison de wak en lmp1 ça va être un gros bordel je pense que simplement le wak et la co ont voulu trop faire avec l'hybridation trop vite et ils se sont cassés les dents un peu à l'image de ce qu'a fait la dreamcast évidemment à son époque dire que trop en avant ça ne va jamais fonctionner si c'est trop pendant avec son temps c'est un peu le problème qu'on a eu du côté effectivement du lmp1 avec des hybrides qui ne savent pas tenir les 24 alors oui tu penses quoi le logitech alors le logitech qe il est priceless celui-là c'est un très bon volant le logitech q27 un peu cher à mon goût mais voilà je t'invite à venir tester un jour green power kart à jume alors oui si vous le savez pas je suis en belgique évidemment et du côté de jume et c'est vrai que je connais le power kart ça me dit quelque chose je regarde le trophée andros plus vraiment c'était quelque chose que je suivais énormément quand j'étais petit je suivais les exploits d'yvan muller en opel tigra de marcel tares et de ses petits camarades mais effectivement depuis les années 90 et la fin de la la comment expliquer la popularisation et la liberté de diffusion d'eurosport qui est devenu privatisé ensuite on a perdu beaucoup de compétitions il y avait le stw etc donc depuis c'est vrai que le trophée andros j'ai plus trop le temps un avis du retour d'alpha en f1 c'est du marketing tout simplement comment rejoindre la petite famille du sim racing afin d'apprendre vite et bien tourner il faut tourner trouver un jeu qui te plaît une voiture qui te plaît et tu la ponce de a à z pour savoir comment elle fonctionne et ça peut être intéressant ensuite de te lancer dans une ligue sur pc ou sur la plateforme sur laquelle tu joues pour d'abord tenter de rencontrer des gens qui ont la même mentalité que toi c'est très important de défendre et de te sentir dans un groupe où tu te sens bien à égalité avec les autres et que il faut pas avoir peur de demander c'est le cas chez les tx3 par exemple ils n'ont pas peur de de poser des questions quand on ne sait pas quelque chose il n'y a pas de question bête et ça se passe toujours très très bien alors j'avais vu une question comment tu as trouvé la dernière saison de tester excellente on salue et stefano comini qui est l'année prochaine va sans doute être champion du monde de wtcr si ça continue en tout cas toujours derrière l'équipe comme to you bien sûr et wrt un peu moins quand même alors guillaume de mes vieux si tu connais le fils de grégoire bien entendu en wrc 2 à monaco une bonne idée pour sa progression oui c'est toujours bon à prendre de l'expérience surtout sur un rallye aussi compliqué que monaco effectivement je sais pas ce qui me dit pour la glace est à chacun de voir l'essentiel c'est de bien comprendre sur ce ce quoi on agit et surtout de prendre le plaisir dans la conduite de sa voiture c'est exactement ça tu vas jouer sur quel jeu et sur quelle plateforme regardez la description c'est marqué dessus comme le port salut que penses-tu du halo enfin il va être supprimé après une saison on va trouver une solution à mon avis que ça alors karting électrique très nerveux maxime soulé patrick snellier c'était avec moi le week-end pas très effectivement patrick on lui fait pas bonsoir salut dono alors pilote de nascar préféré j'étais un gros fan de tony steward parce que j'ai grandi avec le garçon avec smoke effectivement slip ou caleçon caleçon bien sûr et team chausset ce soir pour ceux qui se demandaient voilà oui donc non pas de nouvelles d'angélique de tavernier on la salue si elle nous regarde évidemment depuis dubaï où elle passe ses vacances non pas de nouvelles d'angélique mais si pas on enverra un petit sms à monsieur y'a pas de souci que penses-tu du australian supercar et de la saison pour l'instant j'ai une vue que la commodore qui est juste magnifique la nouvelle commodore qui est vraiment excellente à voir visuellement tout cas j'ai vraiment kiffé et on verra ce que ça va donner avec la nouvelle règle la suppression des v8 je suis pas trop pas trop fan alors que penses-tu que maserati a se fera maserati as ah non ça n'est pas ça n'est pas au programme à la belgique ben oui à la belgique évidemment go les diables si rodkin kubitza ou kiyat alors la peste le choléra ou le sida à choisir je m'abstiens dans les trois cas alors vas-tu changer des curieux en deuxième saison j'aurai fait 2017 alors tarc effectivement on va essayer du coup évidemment de choisir une équipe un peu plus intéressant j'aimerais bien passer tout de suite chez red bull chez mercedes franchement j'aimerais vraiment si pas je ferai une deuxième saison off à la manette en trois tours ça va être vite torché et ensuite on essaie d'avoir un contrat chez mercedes si vraiment c'est faisable est ce que t'aimes la moto oui mais pas gros gros fan j'apprécie la moto je suis les motos gp je suis un peu le superbike je suis le touristrophe de l'île de man dont je vais sortir bientôt d'ailleurs mais pour l'instant je n'ai pas je n'ai pas plus d'intérêt que ça envers la moto mcdo burger king burger king évidemment c'est le maximum est ce que la barre entre les jambes du play seat pose problème je me pose la question si tu as salutation de la suisse alors kevin c'est la raison principale pour laquelle je change c'est pour déjà que mon pédalier soit remis un peu plus droit pour le confort et surtout et bien que je supprime cette cette foutue barre en métal qui pose vraiment vraiment beaucoup de problèmes en tout cas dans l'installation au début c'est pas très désagréable mais ça dépend aussi de la morphologie je m'explique sachant que j'ai une grosse betaine comme on dit chez moi et que le volant est assez proche de mes mains vous avez le support du volant qui est très repoussé proche de vos chevilles si vous êtes un peu plus petit vous avez la tendance à ravancer le support du volant sur le rail donc vous avez moins de gêne donc ça dépend si tu es grand ça peut être un problème si tu es petit ça passe plus facilement pepsi ou cola évidemment iced tea pour les vrais qui savent la référence quelle est ta voiture toute catégorie confondue à quelle est ta voiture et je pense qu'il manque un adjectif j'imagine préféré on va attendre que ça repasse que penses-tu des nouveaux pilotes rébellions très bon line up excellent solide je pense que ça ça va être ça va être sympa c'était cool de rouler avec des pieds lots sur air racing oui c'était cool de rouler avec tout le monde même si franco n'avait pas vu venir j'ai vu qu'il a testé depuis et sans aucune arrière pensée sans aucun foutage de gueule contrairement à ce qui a pu être compris sur twitter je l'invite je pense sans trop m'avancer ainsi que mes petits camarades à ce qui viennent rouler avec nous pour la prochaine soirée qui aura lieu je crois si je ne dis pas trop de bêtises toujours sur ferrari racing mais avec le rally cross donc franco naine tu es le bienvenu bien sûr pourquoi tu penses que ferrari a perdu le titre parce que vettel ne sait pas gérer son championnat dans des places assez fade malheureusement et la réalité c'est que vettel s'est mis tout seul dedans voilà la peur de gagner ça existe même après quatre titres alors allons-nous à la retraite non pas du tout ma bannière c'est fin 2016 oui alors ce qu'il y a là en dessous c'est du vieux c'est la nuit des abonnés recyclés aux schnapps donc ne vous inquiétez pas en fin de l'effet 2017 il ya du bidou bah oui du bidou maxime tu as la communauté fr de project cars 2 comme project cars community events online non pas vraiment parce que je n'ai pas tout simplement le temps même si pccf je suis dans le groupe je suis un petit peu mais je ne peux pas aller plus loin dans les dans les championnats ce que j'essaie de m'écarter de beaucoup de beaucoup de championnats j'essaie de ne plus de plus gérer de championnat enfin je n'ai jamais vraiment géré de championnat mais ne plus m'impliquer autant dans un championnat je vais déjà l'année prochaine on a eu l'annonce du premier championnat que vous allez suivre il y aura le blanc-pain du côté des tx3 qui sera sur acide corsa il y aura aussi du gt series qui sera disponible du coup du côté de la ffa sur air factor 2 en direct x 11 on l'espère donc voilà on verra bien oui donc préféré évidemment voiture préférée toute année confondue c'est la bmw m3 e30 édition tchikoto 24 heures du monde de spa de spa bien sûr conseil tu project cars 2 oui ça dépend pour quoi faire petite question quel est ton circuit urbain préféré eh bien on est là du coup à choisir entre macao singapour et d'autres choses mais seul macao remporte pour moi la palme du meilleur circuit urbain neuville champion du monde cette saison abbasis troupa et qu'on enlève un peu les pierres du côté de la et de monte carlo il moyen de faire quelque chose alors que pensent-tu de kimi c'est pour un ami kimi il est surcoté il est il est surcoté l'ami kimi pour le moment mais c'est dommage parce que c'est un excellent pilote et surtout un caractère dont la f1 a grandement besoin oui je jouerai seul c'est après tout pour cela qu'on est là mais on va pas jouer tout seul pourrait jouer avec moi on va commencer d'ailleurs à vous rappeler que tout à l'heure on sera sur sur i racing à 22h donc vers 21h50 j'arrêterai la faq 22h on partira sur f1 2000 sur pas du tout sur f1 2017 pardon sur i racing ensuite on fera du project cars 2 et f1 2017 et race room voilà un petit peu l'idée du coup quel championnat gratuit pour débuter alors il n'y a pas de championnat payant à ma connaissance je sais qu'on paie des des licences alors attendez je vais faire un petit peu voilà oh pardon j'ai fait une faute alors attendez je suis je débute dans la modération hop alors désolé à fils fils qui s'est pris un ban voilà avec effet rétroactif est ce que du coup voilà je suis revenu c'est mieux alors boîte horace au séquentiel boite horace pour les voitures classiques évidemment tu penses que du passage maxime martin chez aston martin c'est excellent pour maxime qui en avait grandement besoin parce que chez bmw n'est plus vraiment débouché je pense qu'en penses-tu de la non jouabilité de la manette project cars 2 c'est toujours le même depuis le premier il n'y a pas de raison que ça change alors je crois qu'aimerique et handy vont venir jouer ce soir mais handy je pense pas il est bloqué salut à ben bien sûr quel est ton jeu de sim racing préféré même si on doit te poser souvent la question mon jeu de sim racing préféré restera à tout jamais grand prix légende et f1 challenge 99 0 2 ça c'est pour moi la base la voiture de rallye te correspond qui me correspond le mieux au coup alors là me correspond je ne sais pas je j'aime beaucoup la elle a la 205 turbo 16 qui était vraiment sympa pour moi à l'époque voilà de rien difficile combien de saisons et fin 2017 on va déjà finir la première du coup coup bikao petrov aucun des deux stroll pas d'avis parce qu'il n'y a rien à rien à en dire alors à no puede jugar perdona rodrigo no perd perdona yo habla solo francez no puede hablar espagnol perdona je parle pas espagnol évidemment il dit du remplacement de qui me reconnaît chifarip on va voir comment charles fait sa première saison pour ma gros je pense que voilà tu es belge belge ou tu as d'autres origines française marocaine espagnol alors je me suis laissé pousser la barbe mais je ne suis pas ni le fils du joueur du grenier ni le fils de guise du jeu c'est sérieux non je suis belge désolé je n'ai pas vu star wars 8 non et le 7 non plus désolé quel jeu pour commencer en signe racing ça c'est une bonne question pour vraiment commencer en signe racing je conseille assez tôt corsa même si multi est compliqué mais pour débuter vraiment ça pourrait être ça pourrait être sympa alors je ne vise aucun championnat sur i racing je m'amuse est-ce que tu vas faire des vidéos en ligne oui on va les jouer après si j'ai bien compris traître le meilleur jeu c'est gtr 2 alors j'ai pas dit que c'était le meilleur f1 challenge dit c'était mon préféré tu referais une je ne ferai plus de nuit des abonnés pendant les vacances et la dernière de l'année alors c'est pas si longtemps que ça que maxime a signé chez maxime martin a signé chez aston ça fait quelques jours du coup mais l'annonce officielle est tombée il ya quelques temps mais on le savait déjà avant si on suivait les réseaux privés de maxime martin c'était un peu plus sous-entendu plus des potes journalistes etc on savait que c'était fait quoi alors la coop avec andy faut trouver du temps tout simplement du côté de la du côté de la oui je le vois le pas travailler flemmar qui me fait rire oui parce que j'ai eu un jeune homme qui est venu me voir sur twitter et qui m'a gentiment dit parce qu'en fait je vous explique vite fait j'ai travaillé le grand prix de singapour d'une heure vingt jusqu'à je crois trois quatre heures du matin j'ai pris des nouvelles de madame qui ne va pas bien et je suis allé me coucher à six heures jusque là vous dites bon c'est très tard effectivement comme par exemple des gens qui travaillent au service d'entretien ou des éboueurs ou des veilleurs de nuit ou des gens qui travaillent dans la boulangerie se lèvent à 4 5 6 heures comme d'autres streamers etc se couche à minuit 2 3 4 5 7 heures du matin et donc je me couche à 6 heures et à ce moment là devant moi il faut savoir qu'il y avait un immense tas de merde que la sncb avait laissé du coup ce qu'on a fait c'est que à 6 heures du matin on s'est dit et si on allait faire chez maxoul ce soir où il se couche tard et qu'on allait tout bainé donc ils ont mis des wagons comme on dit chez nous des wagons comme on dit en france ils ont bainé toute la merde qu'il y avait devant chez moi et ça de 6 heures à 7 heures au moment où je me mets dans le livre vous savez vous faites là et à la seconde après qu'est ce que c'est ce bruit et en fait voilà ce qui s'est passé hier soir c'est ce pourquoi j'ai des boîtes à gants sous les yeux actuellement qu'on ne voit pas trop grâce au montage et au maquillage bien évidemment c'est de la télé c'est truqué mais oui effectivement j'ai ragé donc sur twitter j'ai dit merde le seul jour où je me couche tard la sncb bosse devant chez moi ce à quoi un mec a raconté connard tu n'as qu'à avoir un vrai métier évidemment alors vas-tu faire des championnats e-sport non pour ça jean tout simplement parce que je n'ai pas le niveau alors quel est le meilleur jeu de simulation auto pour faire campagne solo campagne solo alors la fin 2017 est très bon mais c'est pas vraiment une simulation dirt rally dirt 4 a une campagne qui est très redondante mais qui peut être sympa si tu aimes le rallye mais vraiment campagne solo next car game salut vincent pourquoi tu joues pas à force a7 alors que je pense force a7 mais je le stream pas vous savez j'ai une vie à côté lucien j'ai une vie donc du coup ce que je fais c'est que forza là je suis à je crois 60 65 % de la 65 % de la carrière je crois donc tu vas faire de la nascar peut-être du truck oui du truck series pardon mais pas de la nascar as-tu joué à occasionnellement juste pour s'amuser project cars 2 est excellent un grand choix de voiture ça peut être sympa pour s'amuser quand on rentre du boulot et faire une petite course comme ça si pas et fin 2017 est excellent également si vous voulez jouer à la manette standard rendre direct à je ne peux pas répondre effectivement à cette question alors des infos des liens où trouver les news sur le monde du circuit facebook partout suivait des groupes de personnes qui sont fans d'un sujet par exemple vous êtes fan de miniatures de super touriste des années 90 suivait un gros vous êtes fan de du copilote de sebastian loeb allez voir une page de fan il ya que là vous avez les infos le plus vite possible et le plus le plus de manière la plus sûre possible effectivement tu suis la formule effectivement on salue sam burn qui a fait un très joli pit stop lors de la première course de la saison alors comment tu as fait pour faire une campagne sur race room et bien vous prenez un championnat vous le créez et vous le vous le montez avec un petit peu de montage un petit peu d'habillage ça fait le café et il suffit à vous même et bien d'estimer quelle est pour vous la suite logique à peu près des catégories que vous pouvez avoir donc tout simplement commencer en formula rookie formule 3 touring car world touring car formule 2 formule 1 indy car vous faites grandir selon la puissance des voitures t'attends quoi du combo alonso mclaren renou en 2018 de la fiabilité et un retour d'un petit peu de respect du peloton et des fans pensais tu qu'un jour le sport auto est une aussi grande place dans ta vie alors le sport auto en général a toujours une très grande place dans ma vie on le voit encore derrière moi avec toutes les saloperies vous avez vu j'ai mis un petit sapin c'est noël non avec toutes les saloperies que j'ai pu passer comme temps à lire à à voir à consulter récemment j'ai claqué à peu près plus de 100 balles pour 15 ans de de review de btcc je l'ai mis sur instagram et sur sur twitter d'ailleurs donc ouais on se défait pas d'un truc qu'on a dans le sang et qu'on défend parce qu'on aime ça tout simplement je suis nouveau sur ta chaîne alors désolé si la question a déjà été posée c'est trop mignon mais depuis quand tu es sur youtube et pourquoi as tu envie de faire ces vidéos leur thomas coq je t'invite à aller voir les les faq 1.0 2.0 et 3.0 sont dispo sur la chaîne a commencé à dater bien sûr depuis le temps mais elles sont toujours à peu près à jour ça dépend des sujets bien sûr mais j'ai commencé sur youtube parce que j'ai eu un problème de santé que je voulais tenter de comment expliquer j'ai commencé sur youtube il ya trois ans donc en novembre 2014 j'ai commencé à faire partager ma passion pour simplement avoir un jugement des gens au début et pour partager ma passion je voulais apprendre en autodidacte à créer des vidéos et à créer du contenu pour que je puisse essayer un jour de commenter moi même des courses virtuelles parce que c'est ce que j'ai fait depuis que je suis gamin en jouant avec mes petites voitures ça c'est toujours l'histoire que je ressors bien sûr mais du côté de mon de mon passé depuis youtube sur trois ans je le fais tout d'abord pour et bien je vais parler honnêtement avec vous essayer de me montrer auprès d'une communauté retrouver des gens de mon âge de plus ou de moins qui partagent la même passion c'est à dire le commentaire la formule 1 l'histoire du sport auto jouer se tirer la bourre être entre potes et cetera et moi ce que je fais un peu de différent bah c'est de commenter et ça je le fais depuis gamin donc du coup je me suis dit pourquoi ça pourquoi pas voir si je suis complètement dans le faux dans ma vie ou si ça intéresse quelques personnes je vois que ça intéresse quand même quelques personnes bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le chat évidemment alors les reviews des deux volants trust master elles arrivent évidemment c'est bon nous pose la question elles arrivent bientôt alors oui je le fais évidemment pour l'argent et les femmes bien sûr non par contre je voudrais revenir sur un petit point concernant les motivations faut savoir que je prends ça comme une passion mais aussi comme un travail ce que ne comprennent pas forcément tout le monde dans votre entourage quand vous faites du youtube et que ça marche un petit peu faites des dons c'est que vous n'avez pas la possibilité de faire comprendre aux personnes plus âgées aux personnes qui ne connaissent pas j'ai fait un repas de famille il y a quelques mois où j'ai dit c'est quoi ton boulot je dis je commande des courses virtuelles hein c'est un vrai métier ça existe ça bah oui c'est un métier en tout cas si c'est pas un métier pour toi moi c'est ce que j'estime être mon métier donc voilà après le but c'est évidemment d'essayer d'en vivre bien sûr c'est essayer de vivre de notre passion alors qui peut me reprocher ça puisque tout le monde essaie en faisant de la musique en faisant de la photo en faisant du jeu vidéo en faisant des choses qu'il aime tenter de réussir parce que le rêve de chacun c'est de vivre dans sa passion en faisant peut-être des choses différentes pour essayer d'y arriver faire de la radio faire du journalisme faire de l'écriture il y a toujours moyen de faire quelque chose quelque chose pour peut-être se retrouver dans un domaine où on pourra évoluer professionnellement et toujours dans sa passion j'arrive à en vivre non c'est vrai qu'actuellement là je suis pas chez moi je suis chez mes parents de l'objectif pour la fin d'année c'est quand même merci une ville l'objectif c'est quand même d'aller du côté de madame quand même que je salue si elle me regarde même si elle se repose le but c'est d'aller avec madame habiter quelque part et que youtube ne soit plus ma priorité et que ça devienne vraiment une passion c'est à dire que à terme pour fin 2018 ça je vous le dis aussi le but ça n'est pas de produire une vidéo par jour ou en tout cas du contenu quotidien ou hebdomadaire mais bel et bien de stopper la création de contenu en dehors peut-être d'une série comme F1 2017 mais vraiment F1 2018 par exemple mais surtout se concentrer sur la diffusion là et garder le le pilotage pour mon propre plaisir et peut-être ne plus vous le faire partager autant que maintenant parce qu'il faut être honnête après trois ans je suis très bien évolué je continue à bien évolué on va bientôt être 25000 en tout cas quelques centaines de personnes mais je compte sur vous on est l'impression de vendre des canapés je compte sur vous non il y a effectivement de plus en plus de gens qui arrivent des gens qui s'en vont également parce que la chaîne évolue le contenu n'est plus le même certains trouvent que ça se professionnalise d'autres que c'est trop amateur d'autres sont déçus d'autres voilà il ya il ya plein de choses à faire on peut on peut vraiment essayer de de survivre en faisant ça mais je vous dis un truc si vous faites ça pour le fric si vous faites ça pour vous en mettre plein les poches laisser tomber parce que si ça fait trois ans que je fais ça c'est avant tout parce que premièrement ça me permet de faire des choses incroyables avoir un micro à l'appareil game suite pendant une semaine pour une marque de volants c'est génial franchement ça c'est vraiment un kiff de parler avec les gens vous rencontrer entendre des gamins dire tu m'as mis du côté de de côté de mon pc plus longtemps que ce que je le faisais avant et ça fait du mal à ma à mes parents j'ai des gens qui ont 40 50 60 ans et qui m'envoyer un message qui me disent maxime tu m'as remis au sim racing je n'avais plus roulé depuis quinze ans j'ai racheté un volant je m'éclate voilà c'est des choses comme ça qui font que je suis content de faire ce que je fais qui parfois quand on a du mal ou qu'on se dit allez la partie pour cinq heures de montage sur un épisode allez on le fait on met un peu de musique on se motive et voilà et on essaie de trouver le temps voilà alors sachez que évidemment je le fais pour vous mais avant tout je le fais pour moi parce que si je le faisais uniquement pour vous et bien il serait temps que j'arrête et pour l'instant c'est pas le cas je fais avant tout pour moi même si ça pose des petits soucis si un jour on te propose un contrat à la rtbf pour du sport auto tu fais quoi bien je vérifie avec qui je travaille le salaire et j'en discute avec la personne qui veut pourquoi elle me recrute et dans quelles conditions mais ce serait avec plaisir d'un pourquoi pas espérer accéder même si ça n'est pas à l'antenne je demande pas d'être vu mais je demande de travailler dans un domaine qui est ma passion avant tout tu peux tout à fait commenter des courses réelles comme je te l'ai dit à la paris gameflix Julien Fébrault peut trembler oui alors Julien Fébrault peut trembler je ne vise la place de personne et j'ai surtout pas cette ambition pour le moment j'ai surtout pas l'ambition et je suis dans la réalité c'est à dire que pour l'instant je tourne dans le fond de ma Belgique je suis devant 250 personnes c'est un excellent score pour un mec qui parle tout seul devant sa webcam mais comment expliquer je peux pas dire attendez monsieur Fébrault cassez vous je vais vous expliquer comment ça marche non j'ai pas fait d'école de journalisme j'apprends sur le tas j'apprends encore tous les jours je vais encore en faire beaucoup de bêtises de mon côté évidemment que ce soit des problèmes au niveau du relationnel de la publicité etc mais on va essayer de faire au mieux pour l'année qui arrive alors bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver on va commencer par iRacing à 22h il y aura de la Dalaradache du côté de Daytona et ensuite on fera du Truck Series si je ne dis pas de bêtises je ne suis pas sûr que ce soit Daytona c'est peut-être Charlotte ou Phoenix on vérifiera donc voilà on verra donc si vous pouvez me rejoindre donc pour du iRacing juste après ensuite on fera normalement Project Cars 2 F1 2017 et peut-être RaceRoom alors un projet avec Hydro rien pour le moment Hydro a beaucoup de boulot il continue de bien fonctionner et je lui souhaite le meilleur parce que sincèrement je suis toujours assez fan de ce qu'il fait d'autant que maintenant il a un micro merci beaucoup Hydro pour cet investissement tu parles tout seul devant ta webcam et nous on sert à quoi oui mais je vous parle à vous je ne propose pas un contenu exaltant je ne suis pas au niveau de ses ratons alors merci beaucoup pour les compliments Poups pourquoi ne pas demander à Amazon je sais pas qui est la meilleure entreprise bah écoutez je vais être honnête avec vous je vais je vais essayer de voir alors Griecos je ne sais pas si tu connais Steve un certain Steve qui bosse à la RTBF évidemment mais moi aussi je connais deux trois personnes donc Griecos si tu veux me contacter concernant la RTBF je t'invite à m'envoyer un message privé sur Facebook bien sûr alors je lis plus les messages privés sur Facebook et Twitter que ce que je les lis sur Youtube parce que c'est un peu compliqué pour moi alors attention question primordiale entreprendre la donne F1 Ferrari ou le T3PA ou le T3PA Pro j'ai un T300 et un T3PA je dois prendre quoi à donne Ferrari ça peut être sympa pourquoi stream sur Youtube et non sur Twitch où il y a peut-être plus de viewers potentiels premièrement oui il y a plus de viewers potentiels deuxièmement le problème c'est que Twitch bride le stream c'est à dire que si moi j'envoie du 2200 ou du 8000 si quelqu'un qui n'a pas la capacité de suivre ne peut pas suivre il va quitter le live et effectivement c'est pas très sympa du côté de la plateforme Twitch j'y ai passé pas mal de temps c'est uniquement quand je suis du côté de la Xbox One pourquoi je dis beaucoup du côté je sais pas pourquoi j'ai un type de langage de ce côté là non mais sincèrement je stream sur la Xbox One quand je veux via Twitch mais peut-être essayer Mixer une de ces prochaines fois après effectivement tu fais ce que tu veux après il faut que tu saches que certaines personnes regardent tes séries pour le pilotage et pas à commentaire de course oui alors effectivement oui je sais que ça aussi c'est important le but c'est avant tout le gameplay quand je vous partage ce genre de choses mais oui moi j'apporte plus d'importance aux commentaires parce que c'est ma patte perso en fait c'est ce que je fais un peu différent je l'espère en tout cas des autres ce qui fait que certaines personnes me suivent donc oui pour le moment il n'y a pas lieu de dire que je ne me concentre pas sur le gameplay je fais quand même gaffe à ce que je fais je vous propose des courses propres du moins j'espère avec de la bagarre de l'intensité mais bon il y a 11 mois tu m'as fait découvrir Hydro alors qu'il avait 1000 abonnés juste merci mec ah bah oui mais en même temps il en avait 1000 ou 1500 je crois Hydro c'était excellent donc je précise pour ceux qui se demandent la Dalaradache à Phoenix ce sera à 22h donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil pour mettre à jour votre jeu Trading Paints etc etc la retour de la F1 à Zandvoort c'est trop petit pour moi Zandvoort je trouve c'est pas évident de faire comprendre aux gens de plus de 40 ans que l'on veut vivre de sa passion enfin moi perso j'ai 48 ans et ça ne me choque pas et bien Cyril content que tu puisses vivre avec ton temps ça n'est pas le cas de tout le monde mais on ne peut pas en vouloir aux générations précédentes je pense as-tu déjà testé Grand Sino Sportwishy ? déjà répondu vous pourrez voir les autres questions évidemment dans la VOD 100 euros de buterie je voudrais un simulateur suivra 1 avec direct drive des conseils oui voler il faut voler chez quelqu'un du matos 100 euros voilà tu lui rembourses les frais de la serrure on ne fait pas ça évidemment je t'ai découvert il n'y a pas longtemps mais j'ai déjà regardé toutes tes vidéos carrière F1 ah j'espère que tu as laissé un pouce bleu non mais merci ça fait toujours plaisir alors pour ceux qui se foutent de Maxime Monet c'est un troll Max c'est un troll évidemment je vous le rappelle alors oh là là alors je vais sur alors Jamy je me présente sur sur ma boîte mail et je constate que Jacques merci beaucoup à Jacques de Beaumont-sur-Oise qui nous a fait un très généreux don merci beaucoup soutenez Maxo et passez votre message en live c'est le sujet évidemment merci beaucoup à Jacques j'espère que tu es sur le chat n'hésitez pas à vous manifester Jacques si vous êtes là merci beaucoup donc à Jacques M qui nous a soutenu avec une petite doceau vous pouvez faire comme évidemment dans la description n'hésitez pas à laisser un petit message c'est important si vous venez soutenir pour pérenniser c'est live en tout cas on va bientôt alors quand est-ce que ça commence c'est vrai qu'Edfra on fait des choses inintéressantes ça s'appelle discuter et oui je sais qu'en 2017 bientôt 2018 avec les générations qui sont actuellement devant les anges et les marseillais on ne discute plus mais oui ça existe encore des gens qui parlent que voulez-vous alors à quand la prochaine vidéo est fin 2017 MDR mon cher RC Neuville d'ailleurs merci aussi à la modération merci à Andy RC Neuville et Emery qui sont là évidemment mais surtout RC Neuville qui lui est un peu plus présent sur le chat depuis plus d'un an maintenant allez le suivre sur Twitter il fait des choses aussi assez marrant tu penses quoi effectivement du retour de l'homme de l'univers c'est déjà répondu alors c'est quoi ton jeu préféré je le lis comme c'est écrit alors mon jeu préféré je le répète est F1 Challenge 99.02 et ses incroyables modes qui ont bercé mon enfance c'est un abus de mille alors Lobe il s'emmerde oui je suis tout à fait d'accord et oui la saison de WRX ne peut pas être aussi complète alors Alexis bonsoir Maxu c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos merci Alexis sois le bienvenu si tu viens d'arriver j'ai pas suivi l'histoire mais pourquoi pas d'Asetto sur toi alors Assetto chiant contenu que les gens n'ont pas et serveur insupportable donc pas d'Asetto en live ce soir un mot sur l'affaire Carmen Jorda connait pas je ne sais pas qui c'est je pense surtout qu'il faut que tu fasses ce qui te c'est du troll il faut que tu fasses ce qu'il te convient le mieux après peut-être continuer à en faire un peu mais pas pas on essaie d'en faire oui j'ai compris tu connais Speed Magazine c'est un magazine belge sur le sport auto assez précis oui je salue d'ailleurs nos amis de Speed Action TV qui ont très bien supporté la création de Speed Magazine c'est un magazine qui remplace en fait Turbo le magazine Turbo Magazine qui a fait faillite et qui est remplacé avec la fusion d'un autre magazine belge du coup voilà donc c'est pour ça que alors j'ai lu les premiers numéros malheureusement le problème de la presse papier c'est que c'est difficile de se tenir à jour face au face au au site internet qui mettent instantanément les informations je vous rappelle si quelqu'un a des infos sur le dernier F1i Magazine qui n'est toujours pas sorti j'invite Zipnol et Pierre Van Vilt à peut-être accélérer la sortie parce que le bilan 2017 se fait attendre et ça fait même du mal d'avoir un bilan 2017 en 2018 donc ça fait longtemps j'espère que tout se passe bien pour la publication papier d'F1i Magazine que je salue évidemment bien pas alors j'étais pas là quand tu as répondu les pilotes en ligne sont-ils sponsorisés je ne comprends pas cette question qui arrive depuis tout à l'heure je sais pas ce que ça veut dire c'est le maxout du Pansquad Force A7 excellent je l'ai déjà dit tu es déjà allé à Spa alors Spa j'y vais 10 fois par ramb depuis 15 ans je connais un bien alors pourquoi Force India et pas McLaren parce que parce que c'est intéressant penses-tu que Stoffel sera champion en 2018 pas du tout oui Auto News voilà merci Krikos Krikos je sais pas si tu bosses dans les Redak en Belgique mais n'hésite pas à me contacter ça peut être intéressant de discuter avec toi quel DLC me conseilles-tu pour RaceRoom il n'y a pas de DLC dans RaceRoom mais quel contenu je te propose le Touring Car c'est ce qui est le plus réussi dans la plateforme alors le retour de Rébellion LMP1 avec un bon line-up excellent effectivement comme je l'ai dit à ton avis F1 2018 pourra-t-il être mieux qu'F1 2017 attend des infos rien nada allez encore quelques petites minutes avec quelques questions on va faire une pause et on revient discrètement du côté d'iRacing avec donc l'ovale de Phoenix qui nous attend et la Dalarada circa 2011 on espère tomber avec vous évidemment avec cette course fais coucou je fais coucou à mon beau frère qui regarde et qui me troll par SMS salut au beau frère de Maxime Monet pas de dédicace je le fais parce que Max je le connais mais sinon je ne le fais pas alors les petits jeunes qui te hype le plus en sport auto Charles Leclerc parce que Charles Leclerc tout simplement je ne dis pas ça pour te faire plaisir vraiment le DLC Fun Pack alors j'aimerais m'adresser à quelques abonnés qui lorsqu'un pack sort à 21h02 me demandent à 21h04 tu n'as pas fait de vidéo du temps je vous réponds simplement du temps avant ce live j'ai pu tourner la découverte du pack assez tôt le bonus pack 3 qui est vraiment excellent je vous le conseille évidemment il est gratuit donc foncez c'est vraiment cool comme update moi j'ai bien aimé donc voilà laissez moi du temps les Porsche arrivent demain dans le race room la vidéo sans doute après demain alors as-tu déjà réellement roulé sur Spa oui penses-tu que Lewis va prendre sa retraite non d'où est devenue cette passion pour le sport auto comme beaucoup de gens de mon papa qui regardait un petit peu le sport auto mais surtout des longues heures que j'ai passé seul en tant que petit enfant unique dans ma chambre devant ma télé à regarder du sport auto et j'ai trouvé ça vachement sympa et j'ai surtout apprécié les commentaires qui faisaient vivre ce sport un peu comme certains aiment le foot en Angleterre parce que les commentaires du foot en Angleterre ou en Italie c'est priceless alors c'est du contenu additionnel pour la course iRacing non non c'est gratuit c'est du contenu de base donc si vous avez juste un abonnement iRacing allez-y alors qu'est-ce que Spa auquel tu vas 10 fois par an alors je crois que toi il faut ouvrir Google c'est une bonne intention je pense que je peux te donner cherche Google tu vas voir c'est génial ça change la vie d'un homme c'est même disponible sur les mobiles 2.0 portables sans fil c'est très bien faut-il avoir pas mal d'expérience pour iRacing oui franchement ça aurait ça fait un plaisir un youtuber aussi proche de sa commune j'essaye j'essaye mais Dieu sait que le temps me manque t'aimes les Pagani pas du tout je suis vraiment pas fan des Pagani même si c'est dans le jeu mais sympa bug de calibration non alors que Hydro vient me pomper des abonnés bienvenue à mon ami Hydro qui se présente on fera du F1 2017 mais pas tout de suite donc si tu dois te coucher ne patiente pas de trop parce que je sais que tu bosses aussi alors Hydro fait une FAQ MDR alors oui faites les mises à jour sur iRacing si c'est pas encore fait le joli t-shirt il est violent mais il est très bien en plus il m'a pas coûté cher en plus regardez il est marqué il est marqué Sparco il est marqué Stoffel il y a tout dessus il y a tout non j'ai payé ça une fortune sur le site de McLaren et ça me boujine donc c'est un peu déçois alors salut Stéphane salut à tous alors l'année 2018 sera-t-elle mieux que 2017 en F1 non si maintenant tu pouvais commencer le sport auto en vrai tu ferais quoi du touring car classique oui roi abonne-toi oui roi abonne-toi d'ailleurs je pense pas que t'es abonné penses-tu que le Boots & Gino Racing sera présent l'année WTCR avec la nouvelle civique oui et un certain Tom Coronel je mets ma main à couper que Tom Coronel va venir rouler chez Boots & Gino 52 allez 2-3 petites minutes tu peux débuter directement sur E-Rigine pas besoin d'être un pro je suis pas tout à fait d'accord Hydro merci d'être passé en tout cas si tu peux pas rester le meilleur circuit de Formule 1 c'est pas franc-chon actuellement le meilleur circuit de l'histoire la North Life Max 2 est-ce que tu as joué à Forza 7 oui oui t'as combien de voitures en miniature 700 je suis à 700 officiellement 700 alors 700 sans compter alors je sais pas si je peux le montrer parce que ça va être un peu compliqué mais vous voyez que là alors je sais pas si je peux vous montrer mais là il y a des Hot Wheels tout plein et c'est pas tout donc je compte pas les Hot Wheels focus merci je ne compte pas les Hot Wheels mais je suis déjà à plus de 700 j'ai pas de vie il y a plutôt 4 marques de voitures Bayerich Motor & Verqueux bien sûr meilleur jeu de rallye pour toi Richard Burns rallye bien sûr que je suis abonné suis c'est pour percer bien sûr Hydro un avis sur le halo is it me you're looking for alors tu vas faire quoi du coup d'accord sur quel jeu as-tu débuté pour la première fois à mon dépucelage sim racing aura été sur grand prix légende au clavier aime-tu les volvos du WTCZ oui elles sont magnifiques et j'aimerais vraiment qu'on puisse découvrir l'année prochaine des volvos en TCR mais ils ont dit travailler pour 2019 j'espère en tout cas qu'ils ont trouvé une voiture qu'ils pourront adapter alors 24 heures de spa évidemment Viennasse-Brie ou pâtisserie préférée alors je ne citerai pas ce que tu attends que je cite Burgrid je suis un grand grand fan du croissant au chocolat tu commences quand ? quand je l'aurai décidé le surpoids des faits actuels c'est un problème non mais le mien oui alors en A18ème également des miniatures de rallye alors oui j'en ai quelques-unes porto qui traînent notamment comment en rallye je crois que j'ai une Opel Ascona qui doit traîner j'ai des des DS des C4 des 250 Jopo CS des Quattro enfin des UNE en tout cas du coup donc si vous voulez voir il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle roomtour hashtag poussière où il y a tout ça devrait être un peu plus un peu plus à jour le t-shirt de miniatures ça vaut extrêmement cher alors c'est le moment où jamais si vous voulez acheter chez McLaren chez Williams chez Aston Martin sur Orecastor sur CK Model Car si vous voulez faire les fins de série de toutes les équipes que vous aimez c'est maintenant ça ça m'a coûté 8 euros bon ça vaut pas plus je vous l'accorde mais il s'était vendu à la base 30 donc c'est maintenant là c'est maintenant avant janvier-février qu'il faut commencer à aller sur les sites et acheter ce que vous avez besoin parce que c'est plus à jour par exemple moi j'ai acheté quasiment tout ce qu'on peut trouver chez McLaren Honda parce que ça m'a coûté au total je crois 60 balles au lieu de 110 150 donc effectivement oui allez-y allez fouiller maintenant sur les sites de vos équipes préférées même pour la NASCAR le V8 Supercar c'est le moment où on va pouvoir se faire plaisir parce que ça va coûter beaucoup moins cher parce qu'il liquide ses fins de saison évidemment je ne suis pas ultra fan du skin de la meilleure GT3 BMW la Z4 ou la M6 la Z4 simplement parce qu'elle a roulé pour l'équipe ARC VDS d'ailleurs je l'ai reçu il n'y a pas longtemps elle est magnifique je vous la conseille si vous êtes un peu frileux sur du mini champ allez je crois qu'on va en terminer et là un nouveau jeu m'a créé possible non la licence est malheureusement comme son idole morte je crains qu'on va désormais passer à autre chose le seul jeu que possède c'est Creed Autosport ça va être compliqué de jouer avec nous ce soir du coup bon on va conclure cette partie de la FOC et on va aller tout de suite débuter en faisant une petite pause évidemment merci d'avoir suivi la FAQ on est 230 sympa merci beaucoup d'être revenu malgré ce qu'il y a en face je crois qu'il y a Zerator il y a Nikitim aussi il y a pas mal de live on va faire une petite pause de 2-3 petites minutes le temps pour moi d'aller chercher un verre pour me délecter je vous invite à vous connecter désormais sur la session iRacing qui va débuter de Dalaradash sur le circuit de Fénix et on se retrouve dans quelques instants du coup pour aller rouler du côté des Etats-Unis merci d'avoir participé à cette FAQ activement on va tout de suite passer à iRacing avant de partir sur Project Cars 2 une petite pause à tout de suite et on va retrouver évidemment un maximum d'abonnés j'espère tomber avec vous dans quelques instants à tout de suite ciao abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz